Le rapport de l'autopsie pratiqué sur le jeune manifestant Rémi Fraisse, mort samedi soir sur le site du barrage de Sivenne, s'indiquait hier qu'il avait été tué par une explosion. Ce soir, on a appris que des traces de TNT avaient été retrouvées sur ses vêtements. Ce serait donc une grenade offensive des gendarmes qui l'aurait tuée. Et dès ce soir, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il suspendait l'utilisation de ces grenades jusqu'à la fin de l'enquête. Sage décision ? Oui, c'est la moindre des décisions qu'il pouvait prendre. Ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que la police, les forces de l'ordre ont utilisé une arme offensive. C'est d'ailleurs maintenant le procureur de Toulouse qui est chargé de cette affaire parce qu'il a la compétence militaire. Et moi, je suis désespéré qu'on assiste à une telle tragédie sous un gouvernement de gauche. On pensait que ce n'était pas possible. Je suis allé sur le terrain le 20 octobre avec Cécile Duflo. J'ai rencontré les opposants sur le terrain. Et c'est vrai que si nous avons accusé le gouvernement, nous l'avons accusé parce que nous avons pu constater qu'il y avait une stratégie du harcèlement de la part des forces de l'ordre depuis le 1er septembre. Nous l'avons dit au préfet du Tarn que nous avons rencontré le même jour. Et d'ailleurs, pour vous montrer que l'affrontement était choisi plutôt que l'apaisement et le dialogue, il a fallu que deux députés demandent une rencontre au préfet pour qu'ils reçoivent à nos côtés Ben Léffeté qui est le porte-parole des opposants. Donc je pense que dans cette affaire, on ne peut pas se condamner d'une enquête administrative parce qu'il y a une faillite dans la chaîne de commandement. Ce que vous n'avez pas dit, parce que vous n'êtes pas obligé de le savoir, c'est que les grenades offensives ne peuvent être utilisées que dans certaines conditions. Elles ne peuvent être utilisées que par des cadres, des personnalités, des personnes de l'encadrement, des gendarmes ou de la police nationale. Donc ça veut dire qu'il y a eu un problème dans la chaîne de commandement qu'il faut l'élucider. C'est la raison pour laquelle les écologistes demandent une commission d'enquête parlementaire sur le comportement des forces de l'ordre depuis le 1er septembre et que manifestement, le ministère de l'Intérieur et les représentants locaux de l'État sur place ont laissé l'abri sous le coup aux forces de l'ordre qui se sont très mal comportées. Donc vous dénoncez une bavure en quelque sorte ? Je pense que ce n'est même pas une bavure, c'est une faillite dans la chaîne de commandement. C'est beaucoup plus qu'une bavure. C'est-à-dire que vous accusez le ministre de l'Intérieur ? Pour moi, ça vaut affaire d'État. Je pense qu'on ne pourra pas se contenter. Comme on essayait de le faire depuis hier et bien tardivement ce matin avec la compassion exprimée par le Premier ministre et par le Président de la République, on ne peut plus se contenter, la preuve est faite ce soir, de désigner les écologistes comme les fauteurs de troubles et comme les ennemis de la démocratie. Alors justement, d'abord on va entendre justement Manuel Valls et François Hollande ce matin réagir donc à la mort de Rémi Fraisse. Il faut être solidaire vis-à-vis de cette famille, faire preuve de compassion. La première des attitudes, la première des réactions, c'est celle de la compassion. Ensuite il y a un deuxième principe, c'est la vérité, la transparence. Ensuite la seconde réaction, celle que les pouvoirs publics doivent engager avec la justice qui est saisie, c'est la vérité. Et puis il y a un troisième principe, c'est la responsabilité qui engage chacun. Et puis enfin responsabilité de tous les acteurs publics pour qu'il puisse y avoir une compréhension. Mais la première responsabilité c'est la mienne, je suis Président de la République. Justement, la première responsabilité du gouvernement et du Président de la République dans une affaire aussi tragique, on ne construit pas un barrage sur un cadavre, surtout dans ces conditions, c'est d'annuler la déclaration d'utilité publique. On ne peut plus réaliser, ne serait-ce que pour des raisons morales ce barrage et pour des raisons techniques. Je vois que Patrick Cohen a le dossier du rapport rédigé par les deux ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts qui a été demandé par Mme Ségolène Royal. Donc s'il a été demandé par la ministre de l'écologie, c'est bien parce qu'il y avait doute de sa part sur le conflit d'intérêts sur les précédents rapports. Puisque je vous rappelle que c'est la commission d'aménagement des coteaux de Gascogne qui est l'aménageur de ce barrage qui avait commandité les expertises. – Alors justement, pour ce que vous en parlez, Patrick Cohen, vous avez lu ce rapport. – Peut-être l'avez-vous lu cette expertise ? – Non seulement je l'ai lu, mais je me suis chargé de le communiquer aux journalistes et oui, effectivement, il est accablant. – Si vous l'avez lu, il n'est pas accablant. On y trouve tout ce qui a été répété depuis hier soir, projet coûteux, mal financé, surdimensionné. Mais surdimensionné, Noël Mamère, ça ne veut pas dire inutile. Que disent les ingénieurs ? Qu'on est sur une terre agricole, c'est l'activité numéro un, mais qu'elle se maintient difficilement. Que les surfaces cultivées reculent, que ce déclin est lié au manque d'irrigation. « La pénurie d'eau est une réalité incontestable », écrivent les experts. Les besoins sont réels, même si, encore une fois, ils ont été surestimés. On lit encore que le barrage ne va pas faire disparaître un milieu naturel exceptionnel. À peine 12 hectares de zone humide. Qu'enfin, ce projet est porté depuis 10 ans par la Chambre d'agriculture, les syndicats professionnels, les élus locaux, l'agence de l'eau à Dourgaronne et bien sûr le Conseil général du Tarn. 43 conseillers généraux sur 46 cantons dans le Tarn l'ont approuvé. D'où ma question, Noël Mamère. Une minorité aussi déterminée soit-elle, est-elle légitime à empêcher, à bloquer un projet ? J'entends ce que vous dites. D'abord, vous dites que tout ça, on le savait depuis hier soir, ça fait à peu près 20 ans que les écologistes critiquent le projet de barrage de Sivans. Parce que c'est un projet qui est très ancien. C'est un projet qui est très ancien. Bon, pas 20 ans si vous voulez, il en a moins 15. C'est à peu près la même rhétorique que Notre-Dame-des-Landes. Vous savez, la collusion d'un certain nombre de responsables politiques locaux pour soutenir la maïsiculture qui est une agriculture du passé, alors même que le ministre de l'Agriculture fait voter une loi sur l'agroécologie, ça me semble être particulièrement dépassé. – C'est parce que c'est dans le rapport. – Non, non, mais le rapport, non seulement il dit que c'est surdimensionné, vous n'avez pas cité l'étude d'impact qu'il considère comme fragile, vous ne dites pas ce que dit le rapport et ce que nous disons, c'est que ce barrage, il est financé entièrement par l'argent public. Il vous explique qu'il y a une incompatibilité, il faut tout lire, qu'il y a une incompatibilité entre le projet et les subventions européennes que l'on attend, que le prix de l'eau que l'on va payer va être supérieur à la moyenne et que ce sont donc les contribuables qui vont le faire. Vous ne dites pas que ce projet d'1,5 million de mètres cubes, il est valable, il s'adresse principalement, 70% sur les 100%, à une vingtaine de maïsiculteurs, et vous ne parlez pas… – Non, non, ça ne s'est pas écrit. – Et vous ne parlez pas si on est interprécien… – Ça ne répond pas à ma question, pardon. – Une minorité peut-elle empêcher un projet ? – Non, écoutez, ce n'est pas une minorité qui empêche un projet, il y a des majorités qui peuvent se constituer, qui sont des majorités qui s'inscrivent dans une logique qui est une logique dépassée, c'est exactement ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, c'est exactement ce qui est en train de se passer à la ferme dite d'Émile Vache, qui n'est rien d'autre qu'une entreprise de malbouffe qui tue l'environnement, qui tue les paysans. – Donc la majorité politique et syndicale, elle est illégitime face à une minorité d'activistes, c'est ça ? – Non, la majorité politique et syndicale, il n'y a pas de majorité syndicale, la FNSEA qui s'est d'ailleurs permis d'envoyer ses nervis aux côtés des forces de l'ordre pour taper sur les opposants soutient ce projet, mais la Confédération Paysanne ne le soutient pas, mais le MoDef ne le soutient pas, mais la Coordination Paysanne ne le soutient pas, donc ne dites pas qu'il y a une majorité de syndicats qui soutient. – Donc les élus locaux en tout cas ne sont pas légitimes pour décider d'un projet pareil. – Écoutez, il y avait une minorité de gens qui se protestaient contre Tresmalville, c'était en 1976, il y a eu un mort, il s'appelait Vital Michelon, il y a eu des minorités qui se sont battues contre des projets, c'était par exemple le cas de Plogoff, nous avons réussi, et ce n'est pas parce qu'on est minoritaire… – Vous êtes convaincus d'être du côté du bien, comme souvent chez les écologistes, ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort, et moi je ne me bats pas pour le bien contre le mal, ça c'était Bush qui défendait l'axe du bien contre l'axe du mal, moi je me bats pour ce qui est juste, parce que je suis un laïc, et je crois que la politique c'est la recherche de ce qui est juste, et non pas de ce qui est bien contre le mal. Je ne dis pas que ceux qui sont en face représentent le mal, je dis qu'ils sont dépassés et qu'ils soutiennent des projets agricoles qui ne correspondent plus à la nécessité que nous avons de lutter contre le réchauffement climatique. – Lorsque vous parlez de ceux qui sont en face et que vous parlez des policiers, vous dites qu'ils sont du côté du mal, – Mais non, je ne dis pas que les policiers sont du côté du mal, je dis qu'il y a un problème de commandement et de contrôle, et lorsque les forces de l'ordre ne sont pas contrôlées par les cadres, et qu'il n'y a pas un pouvoir hiérarchique qui s'impose et qui apporte une régulation, il peut se passer n'importe quoi, c'est ce que nous avons mieux préféré. – Mais les opposants ont jeté des cocktails Molotov, ils ont incendié un groupe électrogène, il y a eu beaucoup de violences de la part. – Ce ne sont pas tous les opposants, bien sûr, – Écoutez, il y avait aussi dans la manif pour tous des gens qui ont attaqué les policiers. – Et chez les bonnets rouges aussi ? – Mais chez les bonnets rouges, vous avez reproché au gouvernement de leur capituler face aux bonnets rouges ? – Mais bien sûr, parce que les bonnets rouges, ils étaient en train de détruire, mais les écologistes dans cette affaire, ils n'ont rien détruit. – Qui est-ce qui détruit la forêt ? – Ce sont les écologistes qui détruisent la forêt ? – Il y a eu des destructions… – Ce sont les écologistes qui ont viré la famille Lacoste qui fait de l'élevage de vaches à 100% d'herbes et qui s'est vu exproprié sur les 7 hectares qui étaient leurs propriétés et qui aujourd'hui sont menacés dans leur avenir, alors que l'on défend les gros maïsiculteurs qui, eux, épuisent la ressource en eau. J'ai été président de l'agence de l'eau à Ardour-Garonne, je sais donc ce que c'est. Il y avait un autre projet, qui s'appelle le projet du barrage de Charlasse, contre lequel nous avons résisté. Et à 10 kilomètres, écoutez-moi bien, à 10 kilomètres de ce barrage, il y en a un autre, de ce projet de barrage de Syvince, il y en a un autre qui s'appelle Fourogue. Il a été déclaré illégal quelques années après sa construction par le Conseil d'État. C'est le même sœur qui va survenir à Syvince s'il se fait. Mais moi je considère que dans les conditions actuelles, vu cette tragédie, ne serait-ce que par le respect pour la mémoire de ce jeune homme qui n'était pas un casseur, qui n'était pas un gauchiste, qui n'était pas un black bloc, qui avait 21 ans, qui était étudié en BTS d'environnement, qui appartenait à l'association France Nature Environnement, qui n'est pas à ma connaissance au repère de gauchiste, ne serait-ce que pour sa mémoire et la douleur de sa famille, il faut renoncer à ce projet. Vous avez dénoncé la responsabilité du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Le parti de gauche demande carrément sa démission. On écoute un échange par médias interposés entre José Bové et Bernard Cazeneuve ce matin. Beaucoup de témoignages arrivent parce que beaucoup de gens étaient présents à côté de Rémy. Tous les témoignages arrivent sont concordants pour dire que l'engin qu'il a tué venait de chez les gendarmes. Les propos de José Bové, qui accusent sans savoir, avant même que les enquêtes judiciaires n'aient été à leur terme, sont des propos indignes, qui relèvent de l'instrumentalisation politique d'un drame. – Bon, on s'aperçoit ce soir avec la vérité qui est dite, et c'est tout à l'honneur de ce gouvernement de laisser la justice et de laisser le procureur dire ce qu'il a à dire, l'indignité elle est du côté du ministre de l'Intérieur. – Mais l'instrumentalisation, ça n'empêche pas, l'argument reste. – Mais nous n'instrumentalisons rien, nous disons, nous n'avons rien à instrumentaliser. Ceux qui instrumentalisent, ce sont les Ciotti, les Mariani et autres Fillon et Valls qui nous accusent et qui nous montrent du doigt comme si nous étions des criminels et comme si c'est nous qui avions soufflé sur les braises. Nous avons, je vous le dis, je suis allé avec Cécile Duflo voir le préfet pour lui demander l'apaisement, nous le réclamons. Guillaume Croce, Gérard Onesta qui sont responsables régionaux de LV demandent l'apaisement et le dialogue depuis longtemps. Il n'a jamais été obtenu, voilà le résultat. Nous ne pouvons que le regretter, nous en attrister et le déplorer. Et moi je suis encore plus malheureux ce soir de cette situation que cette tragédie survient sous un gouvernement de gauche. sont vraiment plus durés. Tout le monde, l' MGV, on attachait la affection et son détaillée pour le sweating. – Sous-titrage FR 2021